Cette fois-ci, l'arme utilisée n'est pas une Kalachnikov, mais un 11-43. Tôt ce matin, le gérant a été tué juste dans l'entrée de son établissement. Les tireurs seraient deux hommes qui auraient agi par vengeance. Ils se seraient fait expulser de la discothèque un peu plus tôt et seraient revenus pour tirer trois balles dans la porte. L'une d'entre elles a mortellement touché le gérant à l'abdomen. J'entendais le bruit. Si tout le moment j'ai regardé, pof, j'ai rentré. J'ai compris, maintenant ma fille m'a téléphoné, il m'a dit le voisin. Moi je ne croyais pas c'est lui, le bruit et tout. Alors ma fille m'a téléphoné, il m'a dit, le fils de Fatima il est mort, il a été tué. Cela faisait 20 ans que Djamal, âgé de 49 ans, gérait ce restaurant discothèque. Ici, il y avait bien parfois quelques bagarres et certains voisins se plaignaient du bruit, mais rien de plus. C'était un ami, c'était un bon gars, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je suis sous le choc tout simplement, parce que je le connaissais très bien, je l'appréciais énormément. C'est un endroit très tranquille, on vient, on s'amuse, les patrons sont des gens très sympas, qu'on vivait, etc. Moi, à 14 ans que je fréquente cet endroit, je n'ai jamais eu de problème pour arriver jusqu'à ce qu'il y a. Après avoir tiré, les deux hommes ont pris la fuite. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire.